La Commission électorale nationale autonome Sénat a procédé ce matin lundi 15 mai 2023 à la remise de chèques à quatre partis politiques. Il s'agit de l'Union progressiste, le renouveau, FOS, Corib ou un Bénin émergent, bloc républicain et les démocrates, conformément aux lois qui régissent le financement public des partis politiques. A l'issue de cette cérémonie, le président de la Commission électorale nationale autonome Sénat, Sakalafia, donne des précisions en ce qui concerne la répartition du montant total du financement qui s'élève à 1,5 milliard de francs CFA. La réunion d'aujourd'hui n'est pas la première, il y a eu trois ou quatre les années passées et la quête de répartition est globalement la même. En ce qui concerne la clé de répartition globale, pour les élections législatives c'est 40% du montant, pour les élections locales c'est 60% du montant. Le gouvernement a reconduit la même somme que l'année dernière, c'est-à-dire 3 milliards pour les quatre trimestres, à raison de 750 millions par trimestre. Pour les élections communales, il n'y a pas de modification, il n'y a que trois partis qui ont des élus locaux, le FCBE, l'UP, le Renouveau et le Bloc républicain. Le parti des démocrates n'a pas d'élus aux élections locales. Pour les élections législatives, le parti des démocrates intervient. Le parti FCBE n'a pas de député. Donc, en ce qui concerne la tranche dédiée aux élections législatives, la répartition était la suivante. L'UP, le parti UP, le Renouveau et le Bloc républicain, étaient les seuls partis qui existaient du 1er janvier au 12 février. Vous voulez dire, au 11 février à zéro heure. Et à partir du 12 février, les partis des démocrates sont intervenus. Donc, on a tenu compte de ça dans les calculs. Les chiffres que je vais recevoir expriment clairement ce que je suis en train de dire. On a fait des règles de trois et chacun recevra ce qu'il y a dû dans ce sens-là. Bien que certains partis seraient juste de leur financement, d'autres sont insatisfaits. Une fois encore, nous tenons à remercier d'abord la Sénat, qui nous a permis de rentrer dans ces fonds prévus par la loi pour le financement public des partis politiques. On remercie également le gouvernement, le président de la République et son gouvernement, qui ont tenu au respect de cette disposition législative et qui permettent à nos partis d'être soulagés dans la conduite des activités qu'ils mènent. Ces fonds seront gérés conformément aux tests qui régissent l'utilisation des fonds publics. C'est le sentiment du respect des règles légales établies par la charte des partis politiques, le code électoral ainsi que la loi portant au financement public des partis politiques. Et par rapport au respect strict qu'observe le gouvernement, je me dois de saluer le gouvernement et en particulier son chef pour l'observance de ce respect de la loi. Ça fait un bon moment que nous attendons ce financement. Nous sommes heureux de constater que le gouvernement et la Sénat ont fait la diligence nécessaire pour que nous ayons eu ce financement. Satisfaction aussi parce que, contrairement à ce qui a été dit aujourd'hui, le parti FCB se réjouit de constater qu'on n'est pas que trois partis, on est passé à quatre. Quelques déceptions parce que vraiment nous avons espéré au niveau du FCB que cette fois-ci on aurait un montant plus élevé. Malheureusement nous sommes allés rester au même niveau, tout simplement parce que nous n'avons pas réussi à enlever un siège à l'Assemblée nationale. Et donc déception aussi parce qu'on aurait souhaité que ces financements viennent en début de trimestre. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada